Franchement, si en me levant ce matin, on m'avait dit, vraiment au pied du lit, « Mohamed, aujourd'hui tu sauras le nom du prochain Assassin's Creed, l'univers dans lequel on va évoluer, ainsi que potentiellement du coup le personnage et que t'en sauras plus demain », j'aurais dit à la personne qui m'a dit ça « Frère, laisse-moi tranquille, tu racontes que de l'année ! » Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, enfin ce soir en l'occurrence, vraiment, c'est un truc de ouf, je suis en train de trembler, alors je m'excuse d'avant dans cette vidéo si je vais un peu bégayer, potentiellement perdre un peu mes moyens, parce que la hype est à son paroxysme, juste voilà, vous l'avez vu, il y a quelques minutes à peine, Ubisoft a officialisé le nom du prochain Assassin's Creed, il s'agit de Assassin's Creed Valhalla, et alors là, c'est super cool parce que ça confirme à la fois les Vikings, c'était vraiment la rumeur qui était de plus en plus pressante depuis des mois et des mois et des mois, et là, aujourd'hui même à 14h sur Twitch, mais également sur YouTube, etc., on a Ubisoft qui a teasé vraiment toute la journée ce prochain épisode avec BossLogic, qui est vraiment un illustrateur de talent, en fait le mec nous a fait un cours de Photoshop qui a duré toute l'après-midi, c'était juste ouf, et c'était beaucoup plus intéressant que d'autres cours qu'on pouvait trouver sur Internet, donc en tout cas déjà, félicitations, chapeau à l'artiste, c'était vraiment super fou, l'artwork est vraiment super joli, et donc du coup, et bien tout cela nous a amené progressivement, et bien jusqu'au reveal du nom officiel ainsi que de la période, alors je vais vous expliquer un peu à chaud qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il faut analyser, mais également vous donner mon avis très rapidement, donc c'est parti, on ne perds pas plus de temps, restez branchés, on parle de Assassin's Creed Valhalla, vous êtes bien sûr un gamer passionné. Bon, pour commencer en bonne et due forme cette petite vidéo, on va partir sur une base que tout le monde sait à partir de maintenant, effectivement, et bien, vous l'avez sous les yeux, le nom, le logo, le prochain Assassin's Creed se nomme bien Assassin's Creed Valhalla, et nous plongera au cœur de l'univers des Vikings. Pour expliquer en gros très rapidement d'où vient cet univers, et à quoi on peut s'attendre à peu près, déjà on se dit, on prend de recul, Assassin's Creed Valhalla, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, et bien historiquement parlant, et en termes de mythes et légendes, vous le savez peut-être, mais dans la mythologie nordique, le Valhalla, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le lieu dans lequel se rend l'âme des différents guerriers après leur mort, les Vikings étant des peuples vraiment très très croyants à cette époque, avec un panthéon hyper large, tout le monde a déjà entendu parler de Thor, de Odin, de Loki, de Fenrir, etc. Vraiment des personnages qui ont une mythologie vraiment très très bien basée, très très actée, et qui est connu de beaucoup de monde, ça a été très démocratisé, avec bien évidemment la culture populaire, je pense notamment aux différents jeux vidéo, aux différents romans, ainsi qu'aux différents films, ainsi qu'à la série Vikings, que vous connaissez tous, peut-être un minimum. Et donc du coup, on se retrouve en terre un peu connue, avec une mythologie qui est très très attendue, parce que c'est vrai que ça fait un moment que tout le monde parle des Vikings, certains présagérants, mais maintenant effectivement, c'est officiel, c'est bien le cas. D'ailleurs, je vous ai fait des vidéos sur le sujet. Et donc du coup, on part vraiment sur un truc qui peut être vraiment intéressant, mythologiquement parlant, parce que tout cela est lié au titre du jeu. Parce que le Valhalla, c'est tout simplement un lieu surnaturel, dans Asgard, où se rendent les différentes âmes des guerriers tombées au combat, le tout est bien accompagné par les Valkyries. Donc déjà, rien qu'en voyant le titre, on se rend compte que déjà, l'ambiance du jeu va être assez surnaturelle. Et cet aspect mythologique va être encore plus assumé dans cet épisode, parce que dans Origin, c'était un peu le début, on avait des petits trucs un peu chelous. En l'occurrence aussi dans le DLC, Curs of the Pharaohs, on partait complètement dans l'au-delà, dans la droite, pour combattre des pharaons déchus, etc. Dans Odyssey, c'était encore plus assumé, avec carrément un autre DLC, Fate of the Atlantis, mais également l'Atlantide dans le jeu, avec également la lance de Leonidas, la première civilisation était déjà bien présente, il y avait un gros arc là-dessus. Et bien là, c'est encore plus assumé, et ça devient carrément le titre du jeu. Donc déjà, vraiment, cette information, elle est assez intéressante, le titre n'est pas laissé au hasard. Après, il y a potentiellement des théories à faire, et je vous en ferai, il y aura trois théories, sur Assassin's Creed Valhalla qui va débarquer, pourquoi le nom, etc., qu'est-ce qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, ce titre est assez intéressant, et signifie pas mal de choses. Autre chose, quand même en termes de période historique, et là, je reprends un peu l'artwork qui a été fait par BossLogic toute la journée, en fait, on se rend compte qu'on a une espèce de dualité. Mais la dualité, elle est quand même similaire sur pas mal de points. Déjà, on a un décor de jour, on a un décor de nuit, etc. On a un décor très marin, un décor très terrestre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, et quel est le lien entre tout ça ? Déjà, comme ce que l'artwork souligne, déjà, le lien, ça va être l'assassin. Ça va être notre personnage principal, qui va justement, eh bien, lier ces événements et ces éléments qui seront drastiquement différents. À droite, on a une bataille, et en l'occurrence, quand on voit un peu tous les détails qui vont être apportés au fur et à mesure, on voit qu'on a des personnages qui se battent avec des codes de maille, avec des capes, avec des armes majoritairement médiévales. On voit un château, qui pendant un moment était complètement complet, ensuite BossLogic l'a détruit, etc. Un château médiéval avec une architecture majoritairement européenne, moyenâgeuse. Donc, du coup, voilà, tout ça nous laisse présager le fait que, eh bien, ce sera en Europe, déjà, on est de retour en Europe, enfin, même si la Grèce est en Europe, et on est de retour en Europe du Nord. La dernière fois qu'on était passé par là, c'était par Assassin's Creed Syndicate, qui était à Londres. Donc, du coup, on retourne à ce moment-là. On peut laisser présager que c'est quand même l'Angleterre. Moi, personnellement, je pense que c'est le cas. Et donc, du coup, je pense que tout cela sera assez important. Mais ça signe également le retour, potentiellement, eh bien, des batailles de conquête. Parce que quand on voit ça, on se dit, hum, vikings, la rumeur, vous vous souvenez, des différents raids qu'on pouvait avoir sur des villages, etc. Est-ce que ça ne va pas être le retour du système de bataille de conquête qui a été instigué dans Assassin's Creed Odyssey ? C'est des choses à voir. En tout cas, ça pourrait être vraiment un élément de gameplay qui pourrait être confirmé via ce sublime artwork. Franchement, il est super beau. C'est un taf de malade. Et on passe maintenant à gauche de l'artwork. Et là, on se rend compte d'un truc, c'est qu'on va avoir ça, un univers très terrestre, très, entre guillemets, urbain, et un peu, voilà. Et d'un autre côté, on va avoir un univers majoritairement marin, un aspect maritime encore plus présent, qui était présent dans l'Odyssée. Et là, on voit clairement une topographie majoritairement nordique. On voit vraiment une île enneigée, abrupte, vraiment des récifs très, très piquants, avec différents navires. Donc, on peut voir qu'on va avoir vraiment un aspect maritime très important, mais également un aspect terrestre avec des batailles de conquête, etc. Ce qui confirme véritablement à 100%, l'univers des vikings. En tout cas, voilà, c'est un peu intéressant d'analyser un peu cet artwork, parce qu'il nous met au fait sur l'univers, mais également sur les différentes choses qu'on pourra potentiellement rencontrer. Et ça nous permet également de nous mettre sur des pistes assez intéressantes pour la suite. Donc, dans le teasing, vraiment, par rapport au nom, donc c'est bon, Valhalla, vikings, l'artwork, c'est bon, voilà, l'Angleterre, les différents bateaux, etc., qu'on voit à gauche de l'artwork, tout ça nous confirme que, eh bien, c'est les vikings qui seront pressentis pour, eh bien, ce prochain épisode. Et alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, et pour donner mon avis très rapidement, moi, je suis hypé. Je suis hypé, pourquoi ? Parce que c'est une période historique qui va être extrêmement intéressante. La psychologie de l'époque est vraiment intéressante parce qu'on parle quand même de vikings, on parle de guerriers qui avaient un sens de l'honneur extrêmement fort quand même, au point de se dire « Mais mourir pour mon clan, c'est vraiment la meilleure des récompenses. » Est-ce que vous ne voyez pas un lien ? Est-ce que vous ne voyez pas un lien avec la philosophie qu'il y avait avec les premiers assassins, entre guillemets, à l'époque d'Altaïr, les assassins à la confrérie du Levant ? Souvenez-vous, dans Assassin's Creed, premier du nom, dans les toutes premières heures de jeu, on a Al-Mualim avec Robert de Sablé qui s'apprête à attaquer Masiaf. On a Al-Mualim qui lui explique que le siège ne servira à rien. Pourquoi ? Parce que ces hommes sont vraiment dévoués à leur cause. Et donc, on a Robert de Sablé qui dit « Ouais, ok, super, mais quand tes assassins vont mourir de faim, on verra bien qu'il ira le dernier. » Et Al-Mualim dit « Ils ne craignent pas la mort, ils l'appellent de leur vœu. » Et donc, du coup, Al-Tahir fait un saut de la foi à côté, etc. avec ses potes. Le truc que je me dis, c'est qu'on a une psychologie, vraiment, de « La mort, on s'en fout. » On est prêt à servir notre cause à 100%. Et effectivement, historiquement parlant, c'est vrai que c'est similaire, sans faire le lien avec Assassin's Creed, les Vikings, tout comme les Asishiyun de l'époque, la confrérie des Nizarith, étaient vraiment des clans, des équipes, vraiment des gens hyper... qui croyaient vraiment en ce qu'ils faisaient, qui vraiment, pour eux, la mort, c'était la finalité ultime. C'était vraiment ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, du coup, on a vraiment un lien qui est fait entre ça, les batailles de conquête, avec justement, encore une fois, une suprématie à avoir sur différents lieux. Pour la carte, on va avoir un truc hyper diversifié, avec une topographie hyper variée, avec une Angleterre, avec une Islande, une Irlande, un Danemark, potentiellement, peut-être un Paris modélisé, je ne sais pas, avec un monde très, 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 très vaste. En tout cas, je demande vraiment à voir, et puis ça va être hyper fascinant. C'est avec le retour de la neige aussi, des environnements enneigés, parce que la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était dans Assassin's Creed Rogue, il me semble, Unity n'y avait pas, dans Assassin's Creed, bon, il y en avait dans Odyssey, un peu, sur le Montaï Gettos, mais ce n'était pas vraiment principal. Là, ça va être super cool, ça annonce beaucoup de choses. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est tout pour cette courte vidéo qui survient juste après l'annonce, clairement, je saute directement sur ma caméra. En tout cas, bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez, Assassin's Creed Valhalla est le nom du prochain épisode qui sortira logiquement cette année. Je vous invite à rester pas très loin également sur Internet, parce que dès demain, on devrait avoir un peu plus d'informations, sur la chaîne, on en parlera. Je vous préparerai un gros 3 théories sur Assassin's Creed Valhalla dès qu'on aura un petit peu plus d'infos. J'attends le trailer pour avoir des petites idées à avoir. Et puis, je vous retrouve très vite sur la chaîne, ça m'a fait un grand bien de vous parler de ça, en fait. J'en ai parlé sur JVM, etc., mais ça me fait grave plaisir. De gros bisous, prenez soin de vous. C'était un gamer passionné et c'est un véritable plaisir, les amis assassins, vous le savez, comme d'habitude, de vous divertir. Et franchement, ce jeu, mais waouh, ça va être le Day One, mon pote. Day One. Ah, le Day One de fou, là, franchement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501